Et bien salut les amis et c'est reparti pour Super Spear Saga les sauveurs de Bowser Donc et bah on avait fait quelques trucs, on nous avait appris comment on changeait des formations etc Ah au fait sur le triomphe tactique, ah bah non mais il va pas nous reparler des formations parce que Je l'avais déjà, ah mais en fait comme j'ai quitté la sauvegarde avait dû avoir lieu avant non Donc alors je vous le rappelle les amis pour que vous vous replaciez dans le contexte Bowser il s'est retrouvé un peu dans le caca Et donc les petits sbires de Bowser vont essayer de le sauver Et donc pour ça bah voilà on recrute des personnages et on essaye d'aller au sauvetage de Bowser C'est pour ça que je vois pas trop pourquoi à la fin de ce monde Bowser a l'air d'être le boss Parce que je sais pas si vous voyez mais on voit quand même Bowser à la fin du chemin Alors ça va peut-être dire qu'il voit Bowser à la fin, bon j'en sais rien Oh mais qu'est-ce que j'ai fait ? Ah mais attendez mais non non non, là c'est parce que je vais trop vite Donc je place ce bonhomme à la place de lui On confirme et on y va parce que je vous rappelle Les persos rouges sont forts Attendez Les persos jaunes qui sont des tireurs de loin Qui sont des tireurs sont forts contre les persos bleus qui sont des volants Les persos bleus qui sont des volants sont forts contre les rouges qui sont des persos terrestres Et les persos rouges sont forts contre les persos jaunes Voilà c'est un triangle comme au truc là Marteau-pierre-feuille-ciseaux voilà Marteau-pierre-feuille-ciseaux bien sûr Donc allez on continue notre aventure Eh ! Les paragoombas ! Par ici ! Depuis le temps qu'on vous cherche Ennemi en vue ! Ceci n'est pas un exercice ! Les sbires de Bowser doivent être détruits ! Pourquoi ? Euh quoi ? Mais pourquoi ils m'attaquent ? Ça n'a pas de sens ! Pourquoi les goombas m'attaquent ? Enfin les paragoombas ! Bon en tout cas c'est parti nous on y va Alors on a des bonus formations j'ai pas vu ce que c'était mais bon pas grave C'est parti ! Allez ! Donc... Non 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 mais vous attaquez le mauvais ennemi Ah ! Ok ! Excellent ! Super ! Attendez mais là j'ai l'impression qu'on se fait un petit peu démonter non ? Non on y arrive on y arrive Ah ! Mince ! Mince ! Je ne connais pas encore à quel moment il faut que j'appuie sur A en fait pour éviter ces attaques là En fait je le découvre petit à petit Oh là là mais attendez mais ils m'ont quand même... Ah oui mais non c'est parce que les paragoombas ils sont très forts contre les... Ah mais j'arrive pas à me protéger Ça se trouve on peut pas se protéger de ces attaques là Ou alors je ne sais pas encore comment faire Bon en tout cas tous mes goombas sont morts Heureusement ils reviennent, ils regagnent leur vie, tant mieux Bon et là c'est le final de ce niveau Bataille finale ! Allez alors là il y a quand même beaucoup, beaucoup de paragoombas Ça c'est quand même plutôt mauvais signe Ouais j'ai l'impression qu'il n'y a pas moyen d'éviter en fait ce truc là Bon c'est pas grave Alors là je ne sais pas qui gagne Ah allez ! Ah ! Ah si j'ai fait excellent quand même Ok super, très bien Bim ! Excellent ! Qui est en train de gagner là ? Mais attendez on est en train de se faire des montées là non ? Oula on est en train de se faire des montées là Eh mais on va perdre ! Et si ça continue comme ça on perd Bon vas-y Ok lui il est mort Non on va y arriver quand même Mais alors ça aura été un petit peu chaud En fait je vous rappelle pour gagner le combat il faut battre le chef Enfin c'est lui le chef non ? On dirait bien Oh ça aura été limite limite De toute façon si on fait que de gagner des trucs en mode Easy peasy Ça n'a aucun sens Oula ! Non c'est pas gagné en fait On n'est pas sûr de gagner Mince Quoi ? Mais on a perdu ? Attendez on n'a pas perdu Mais non ! Mais what ? Et bah c'est notre première défaite Bah oui je sais que rien ne vaut les unités de tir Mais j'en ai que 3 des unités de tir Moi je peux rien faire de mieux là Peut-être qu'il faut que je fasse un niveau d'avant Et que j'essaye tout simplement de dix-p Mes unités de tir On va y aller On va essayer de faire ce niveau On va voir comment ça se passe Quoique là j'ai un peu trop d'unité de tir en fait Je sais pas si je vais y arriver finalement Bon on va faire ce combat tranquillement On va voir normalement on va gagner de l'XP Et cette idée sera peut-être l'XP qui nous suffit pour gagner le niveau suivant Oh bah oui attendez c'est easy ce niveau On y arrive sans aucun problème Bon on va peut-être un peu se faire démonter A la suite Attendez surtout que j'ai fait un parfait Yes ! C'est cool ça Qu'est-ce qu'il veut ? Il voulait nous parler lui ? Pourquoi j'ai pas pu lui parler ? Mince Bon badaille finale Allez c'est parti On se débarrasse d'abord des 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 Goombwa Des Goombwa Non 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 me tuez pas Ok j'ai cru qu'ils allaient me tuer Ok c'est bon Maintenant c'est au Goomba d'attaquer les frères marteaux Et quand les Goombas attaquent les frères marteaux Normalement il n'y a pas trop de problème Allez c'est bon on a eu le chef Parce que je vous rappelle Enfin je vous l'ai déjà dit Mais il s'agit de tuer le chef pour gagner Et pas forcément de tuer les autres persos Donc là on gagne de l'XP Très bien Enfin je crois Qu'est-ce qu'il fait lui ? Ah il nous rejoint Ah comme on a refait un niveau Qu'on avait déjà fait Il y a un frère marteau en plus Qui nous a rejoint Ah bah ça c'est très bien Donc là on peut faire formation On va demander à son frère marteau De nous rejoindre Et d'être à la place de Quelles sont leurs stats C'est lui qui a le moins de stats Donc vas-y mets toi à sa place Confirmer Euh Et bah c'est parti Allez on y va Tranquille Là je pense qu'on va y arriver beaucoup mieux Déjà parce qu'on a plus Plus de niveaux Et en plus ça parce qu'on a plus De frères marteaux Ah j'aurais peut-être dû mettre Les Goombas derrière en fait Ah bah non Comme ça ils vont détruire le Goomba en premier Donc c'est cool Non c'est cool Finalement c'est la bonne formation Vas-y Allez Super Ah ok c'est bon Le Goomba est mort Maintenant c'est là Que c'est le moment un petit peu plus compliqué Vu qu'il n'y a plus que des Paragumba Mais ça va le faire je pense Yes Un en moins Oh bah c'est bon Lui on va l'avoir sans problème Je pense parce que Là il est en train Ah il a eu quand même mon Goomba Les Goombas sont vraiment vraiment inutiles Dans ce genre de combat Mais regardez Mes frères marteaux Ont l'air d'avoir reçu quasiment Aucun dégât Ils ont aucun pansement sur eux quasiment Ok tout le monde regagne ses vies C'est parfait Allez Et si je veux je peux mettre Je pense que je peux même mettre Le chef de ma formation A l'avant Bon ce serait quand même débile de faire ça Mais je peux Si je veux je peux Allez Ok au revoir le Goomba Il y a encore un Goomba Qui est en vie là Allez tuez le Tuez le Super Ok très bien Alors là par contre On est en train de les démonter je pense Vas-y 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 Très bien C'est super que les commandes d'action Soient différentes En fonction de Enfin des différents personnages quoi Le fait que le frère marteau La commande d'action Se soit appuyée plein de fois Sur le bouton A Et pas appuyée au bon moment Comme avec le Goomba C'est cool ça Et voilà On a gagné Je vous l'avais dit C'est très stratégique quand même Non c'est pas fini Ah si c'est fini J'ai eu peur Super Donc on va avoir des Paragoombas J'imagine qu'ils vont rejoindre notre équipe maintenant Ma tête Ça ne va pas soldat Tu as eu un comportement pour le moins déroutant Et bien tout ce dont je me souviens c'est Ok il a été amnésique Et donc Oh Beaux air Nous devrions pouvoir trouver une utilité à ce triste Individu Eh toi Je t'interdis d'approcher maître Bowser Ah d'accord Ils se sont fait hypnotiser Ok Ah je crois qu'il est temps de te montrer Qui commande ici Qui commande ? Bah quelle question Je sais bien qui je sers moi Je sers maître Bowser Maître Bo Ma... Je vais entendre mon nom de ta bouche Maître Maître Graco Maître Gracovitz Bien sûr tout est clair Je suis le subir dévoué de maître Gracovitz Bravo mon brave sous-fifre Tu me remplis de fierté Je détruirai quiconque s'oppose à maîtresse Gragémona En avant Allons poursuivre l'anéantissement de mes ennemis Oui maître Ah mais attendez Mais c'est pété S'il peut hypnotiser les persos Ah mon spray expérimental Fonctionne à ravir Avec cette arme Nul ne pourra se dresser sur mon chemin Sans oublier qu'il est disponible en deux parfums Celui à la menthe est un vrai régal pour l'essence Et c'est quoi le parfum ? Parce que moi j'aime bien la menthe Mais il n'y a pas fraise Il suffit de respirer ce spray pour se croire entouré d'ennemis Et son ignominy Maître Bowser lui-même pourrait être victime du spray de ce sinistre individu Nous ne le permettrons pas En avant compagnon Rejoignons maître Bowser Hé attends Tu ne connais même pas le chemin Ah oui Exact Indiquez-moi la voie Il est prêt à partir là En prenant par là On devrait y arriver C'est drôle On dirait que la fumée du crash du Tortue Jet ne s'est pas complètement dissipée J'aperçois une sorte de brume quand je regarde ce Goomba Ce n'est pas de la brume En effet Maintenant que je regarde mieux C'est une bonne grosse aura de bêtise Non mais attendez Tout le monde arrive à voir le aura de bêtise autour de ce Goomba C'est chaud quand même Donc voilà On a les Paragoombas Très bien Donc les Paragoombas sont efficaces contre les unités au sol Et donc là j'ai le choix Oula Attendez Là il y a plein d'unités au sol Donc s'il y a plein d'unités au sol On va essayer de faire tous les niveaux On va prendre ceux-là Pour en mettre à la place de lui Ensuite A la place de lui Et lui A la place De lui Ensuite On va remettre lui A la place de lui Attendez Attendez Non Je vais plutôt le mettre là Voilà Et lui On va le mettre ici Ok Confirmé Ça me paraît bien comme ça Je ne sais pas ce que vous en pensez Surtout qu'on va peut-être gagner des babombes dans ce niveau Ce serait cool que des babombes me rejoignent Ou des Rex Euh Attendez Un petit instant Pas si vite Oui Qu'est-ce qu'il y a On t'écoute capitaine Alors Ça Ça va ici Ça ça va là Et voilà le travail C'est terminé Qu'est-ce qu'il se passe Hein C'est quoi ce truc Un genre de code N'importe quoi Ouais je vois Celui là Celui là même Ce point d'exclamation C'est le signal Ça veut dire qu'on peut stopper une spécialité en touchant l'icône blocage ou en appuyant sur haut sur la manette Avec cette technique C'est toute la stratégie adverse qui se retrouvera fauchée en pleine course Ouais pas mal Et c'est pas fini J'ai l'intention d'ajouter d'autres actions avec le temps C'est que ça regorge d'idées là-dedans J'avoue Ça m'embouche un coin Ouais mais en fait il est pas mal ce capitaine Heureusement qu'il est capitaine Après peut-être que je fais tout ça pour des prunes Sur le moment ça faisait très capitaine Non non C'est carrément super Enfin ça vaut le coup d'essayer Héhé Qui aurait cru qu'un fin stratège sommeille dans ce Goomba ? Ah bah pas moi Un stratège super fin Ouais Voilà Allez c'est parti Bon les amis Donc on pourra faire des blocages C'est cool Par contre on peut faire que 4 blocages par combat Donc faut pas non plus en abuser Voilà on a fait un blocage Super Je sais pas si ça valait vraiment le coup Mais bon Allez on a fait un autre blocage Je sais pas si c'est une bonne idée que j'utilise tous mes blocages maintenant Non tant pis c'est pas grave Ah oui Ah si parce qu'en fait c'est assez chaud ce combat j'ai l'impression Allez voilà Dernier blocage sur lui Oula Parce que là c'est un petit peu chaud en fait Le combat n'est pas si facile que je le pensais Vas-y Paragoomba Ok maintenant il reste plus que moi Oula Aïe Très bien Ok bon ça servait à rien de faire ta super attack maintenant Mais bon tu l'as eu C'est tout ce qui compte Gagner Maintenant on a les gains de dispé qui ont été accrus de 5% Très bien Donc tout le monde regagne Ah non on ne regagne qu'un PV en fait Ah ouais Bon attends je ne peux plus faire qu'un seul blocage J'imagine qu'il faut que je fasse les blocages sur les bobons non Parce que les bobons ont l'air quand même un petit peu plus puissantes Bon on verra On verra Voilà J'ai fait blocage sur la bobombe Très bien Allez il y a une bobombe de moi ou pas ? Ouais On va y arriver On va y arriver les amis Ah mince Qu'est-ce qu'elle fait la bobombe là ? Ah oui elle détruit plein de persos Mais elle se tue D'accord Donc elle se tue Mais elle détruit plein de persos Donc ok il y a du bien et du pas bien Bon On y est arrivé quand même C'est cool Ah puis il y a une bobombe qui nous rejoint Yes La bobombe qu'est-ce qu'elle fait ? Je ne sais pas Enfin ce qu'on vient de voir Oh Maître Lémy Maître Ludwig Vous êtes sain et sauf Quel soulagement Alors toutes les terreurs sont en sécurité ? Ah j'avais l'impression d'entendre une voix Mais c'est rien qu'un Goomba On est à la recherche de Maître Bowser Et notre temps est précieux On va certainement pas le gâcher avec de ridicules Goomba Mais Maître Bowser est passé par ici Il volait vers la montagne Mais soyez prudent Un type bizarre avec un spray pourrait vous attaquer Hein ? Je comprends pas un mot de ce qu'en raconte ce vermisseau Ludwig Arrête de perdre ton temps avec ce Goomba En route Mais non Attendez C'est important C'est pas avec des histoires pareilles Qu'on fait avancer les choses là stico Les terreurs ont leur propre méthode Pour retrouver Maître Bowser Ils comptent sur nous Ouais bah ils vont se faire avoir Non attendez Ecoutez moi Aïe C'était pas une franche réussite Je sais ce que je dois faire maintenant Je vais sauver Maître Bowser Et montrer aux terreurs le vrai pouvoir d'un astico D'ailleurs il me semble Non je vais pas spoiler la fin du jeu Bon je voulais spoiler la fin du jeu Mais non 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 On va se garder ça Donc on a une nouvelle recrue C'est très bien Alors Vous pouvez désormais personnaliser les actions du capitaine Ah ouais Y'a plein d'autres actions Cool Alors qu'est-ce qu'on a comme action Loterie Qu'est-ce que ça fait Ça fait quoi loterie Ah y'en a plein d'autres Loterie fait apparaître un bloc Qu'il suffit ensuite de frapper Pour obtenir un bonus Bah écoutez on verra ça Au prochain combat Là y'a plein de volants On a suffisamment de frères marteaux Pour faire ça ou pas J'en sais rien On va faire ça Comme ça il y a peut-être moyen Qu'on récupère des frères marteaux Attendez on va changer ma formation Donc on va mettre Attendez Y'a des gens volants ou pas ? Non y'a pas de gens volants Ouais mais attendez En fait le problème c'est que Je sais pas où sont les frères marteaux S'ils sont devant ou derrière Attendez Non non on va changer la formation On va mettre Comment on peut Y'a pas un moyen Plus cool de changer la formation Mais en fait C'est pas cool là Le moyen qu'il nous propose Pour le moment Attendez Parce que là on fait ça Ensuite on fait ça Ça Lui on le met là Je pense que c'est cool Là on va essayer Avec un Goomba Je sais pas si ça vaut le coup Mais on va essayer quand même Et là Des Goombes Avec un Une Bob-omb je pense Quoique la Bob-omb C'est peut-être mieux Qu'elle soit devant Non ? C'est comme ça La Bob-omb elle va exploser Sur les ennemis Ouais La Bob-omb je pense que C'est mieux de la mettre devant Parce que j'ai peur Qu'en fait Elle n'explose moi En fait Bon On va essayer cette formation Je sais pas du tout Si elle est bonne ou pas De toute façon On peut pas savoir à l'avance Faut faire les niveaux Et voir si ça se passe ou pas Allez Bonus de formation Très bien Ah non parce que là Il y a que ça Ah ouais très bien Très bien En fait c'est plutôt C'est plutôt nul C'est pas super la formation Que j'ai maintenant là Parce que mes Paragoombas Ils vont pas faire long feu Allez Vas-y Ah super Excellent Ah Je suis sûr que je peux faire blocage Mince J'ai pas fait blocage Attends Si 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 C'est bon Ah bah très bien Comme ça en plus Mes Goombas Ils ont attaqué Ah non bah c'est C'est plutôt cool en fait C'est passé Finalement j'étais bien meilleur Que je ne le pensais Bon on verra la loterie Avant je vais faire quelques blocages Et quand il me restera plus que 3 trucs On fera la loterie C'est parti Allez Euh Qui est-ce que Ah non les Paragoombas Ils ont pas du tout attaqué Celui qu'il fallait Bon tant pis Allez on fait la loterie maintenant Qu'est-ce que c'est Esquive Yes Esquive augmentée C'est bien ça Très bien Vas-y Yes Ah en plus il m'en a tué plein Non bah alors là On est sûr de gagner par contre Bim Allez Ah bah il s'est très bien passé Ce combat Beaucoup mieux que je ne le pensais C'est bon On a vaincu le capitaine Et en plus on a fait des gains d'XP C'est cool Enfin gain d'XP bonus En cas très bien J'adore quand à la fin du niveau Ils ont plein de De pansements sur eux Genre c'est trop mignon C'est trop mignon C'est trop mignon Je vois Bon tu es au courant qu'il existe des unités d'assaut Et que ces unités attaquent les ennemis à proximité Du coup Elles sont toujours postées en première ligne C'est là qu'elles font le plus de grabuge D'accord Ah ouais pas bête Ok je comprends Nous les unités de tir On est plutôt branchés soutien Que confrontation directe Donc on canarde l'ennemi Depuis la ligne arrière Bien reçu Et nous les unités volantes On se positionne ici Au milieu Ok je comprends D'accord Ok je crois que j'ai pigé Donc je récapitule Les unités d'assaut à l'avant Les unités de tir à l'arrière Les unités volantes Derrière les unités d'assaut Et devant les unités de tir Très bien En gros c'est ça non ? Ah autre chose Vaudrait mieux que tu sois au courant Prenons un exemple Ça sera plus simple De quoi ? Mettons que les troupes ennemis Soient composées d'unités d'assaut Et de tir Oui Et que toi Tu lui opposes des troupes d'assaut Et des troupes volantes Ouais Les troupes d'assaut déployées en première ligne Vont s'en prendre aux ennemis les plus proches Ce qui veut dire que Tes troupes volantes à l'arrière Vont affronter les troupes de tir adverse Ouais c'est plutôt bête ça en fait Oh oh Mais mes troupes volantes sont justement vulnérables Aux troupes de tir non ? C'est ça Ce qui veut dire Qu'il aurait mieux valu Ne lancer que des unités d'assaut dans cette bataille Ah ah D'accord Parce qu'il y a personne Qui puisse leur donner du fil à retordre C'est bien ça ? Ok c'est complexe Et oui Faut bien voir aussi Que la façon dont les unités sont placées Compte dans le déroulement de la bataille Compris Je vais organiser ma formation De façon à éviter mes gars De se retrouver dans une situation difficile Bien dit On compte sur toi capitaine Ouais Et si jamais t'as des trous de mémoire T'as qu'à jeter un oeil dans le guide Ok merci pour avoir ajouté le truc au guide Bon Bon c'est bien On augmente de niveau Toujours Très bien Nouvelle recrue Et on va Donc là on a le dernier niveau Avec des goupes poids Et des volants Et des volants Et des volants Donc Il vaut mieux mettre des volants Et des tireurs C'est ça ? Et les volants Vaut mieux qu'ils soient devant ou pas ? Non Il vaut mieux qu'ils soient comme ça Non ? Attendez Ok On va y aller Ah il y en a un niveau 4 Ça c'est très bien Euh Ok Donc là c'est bien ou pas ? J'ai du mal quand même A me rendre compte Bah non c'est pas bien en fait Attendez Non il faut que ce soit d'abord Les volants qui soient premiers Par contre c'est pas pratique La disposition Il devrait L'écran du haut On aurait dû le mettre en bas Je pense Ah mais attendez La disposition Elle est plus comme ça en fait Attendez Bon je comprends pas trop Comment sont les dispositions Bon on va y aller comme ça Très bien Et ensuite Ok Ça me parait cool là non ? Bon on va y aller On va voir On va voir Je n'en sais rien Donc là il se dispose comment ? Ouais il se dispose comme je le pensais Ok donc là comme ça Les volants attaquent Ceux qui sont au sol Et bah ok D'accord C'est bien ce que je pensais Donc ça c'est plutôt cool en fait C'est une disposition parfaite Pour ce niveau Allez Allez Du nerf Du nerf C'est quoi ça ? C'est des coups de poids Comment ils vont les appeler ? Il y a peut-être des coups de poids Il y a peut-être moyen Alors par contre c'est pas très efficace Mais c'est pas grave Allez Et BIM Le marteau Il a même pas réussi à le toucher Gagné Parfait C'est parti Donc là je vais utiliser La loterie dès le début Comme ça on va voir si on gagne un truc cool ou pas Parce que là c'est un petit peu plus galère Allez Loterie dès le début Super Qu'est-ce qu'on a ? Attaque plus Yes Alors là On va les laminer Vous allez voir Et BIM Là je me fais pas du tout de soucis Ah blocage Ah j'ai réagi trop tard pour le blocage C'est bon Ok En fait je réagis trop tard pour le blocage Je sais pas pourquoi Mais attendez Mais là on va presque faire un perfect Non ça sera pas un perfect On aura perdu quand même quelques persos Mais pas énormément C'est bon Mais non on a perdu personne Eh mes 8 unités sont encore debout Donc ça fait que je gagne 15% d'XP en plus C'est bien ça Il faut vraiment essayer de faire un maximum de trucs quoi Pour ces niveaux Faut pas y aller à la va-vite Et Enfin faut vraiment faire des bonnes dispositions Parce que l'XP ça change tout quand même Bon Bowser Ah Ouais il y a le petit Goomba qu'on connait bien Donc Attendez ça veut dire que devant Il va y avoir Attendez non c'est quoi cette disposition Attendez Là ça veut dire que Bah non en fait on sait pas quelles dispositions ils vont faire Si Ok Donc attendez ça voudrait dire que devant Les dispositions que j'ai me paraît bien non Bon ça serait peut-être bien d'avoir Un gars au sol de plus Mettons-le à la place de lui Et le 4 plus On va le mettre là Y'a personne qui est niveau 5 Non Bon on va essayer comme ça On va essayer comme ça Je ne sais pas du tout C'est la première fois que je fais ce niveau Donc ça se trouve c'est pas bien du tout Les dispositions que je fais Ça se trouve elle est bien Alors Regardez là-bas Ah 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 A présent Emmenez cet individu Et toi là le type bizarre Bah les pattes Et que ça saute Ils vont se combattre contre Grinkovitz Mais ils ont pas le niveau Est-ce à moi que tu t'adresses Ensolemante créature Mais non impossible Ces grossières paroles sont dirigées Vers un individu qu'ils qualifient de bizarre Bah tu es bizarre Grinkovitz Et toi le drôle de Zigoto On ne bouge plus Goombi Ça alors C'est vraiment toi Ecarte-toi petit Je m'occupe personnellement de cet individu Oh tes sales pattes de maître Bowser Ville rustre J'aime gosse Et bah voilà Il va se faire Pourquoi il n'en doute pas de nous Ce serait quand même plus simple Mais bon Ah Oh non C'est le spray qu'il a utilisé sur les Paragumba À présent Dites-moi qui est votre maître vénéré Ma passion sbiresque On dirait qu'elle me protège des effets du spray Ah c'est cool ça C'est parce que c'est le plus grand fan de Bowser en fait Je ne ressens rien du tout Nous sommes les sbires de Bowser Et nous le resterons toujours Avec moi Goombi Grâce à notre passion sbiresque Nous n'allons faire qu'une bouchée de cette crapule Non il n'est pas de cet avis Goombi Goombi ? Je suis Je suis le sbire de maître Grakovitz Aïe Il n'a même pas tenu deux secondes Bon bah tant pis Stupide Goomba Outre-cuidant Mon ingénieux spray n'a aucun effet sur lui Ça veut dire quoi Outre-cuidant ? J'ai jamais vu ce mot Mais jamais de toute ma vie Ça m'en suis sûr Bon alors Est-ce que ma formation est bien ou pas ? Elle me paraît pas bien du tout Elle me paraît pas bien du tout en fait Ça a des blocages Très bien Elle me paraît vraiment nulle en fait Quoique non Elle me paraît pas si mauvaise Bon on va voir On va voir Ouais si elle me paraît pas ouf en fait Parce que la blocage Ok Loterie Voyons voir la loterie Qu'est-ce qu'elle donne ? Attaque plus Ah j'aurais dû faire ça au début en fait Parce que là c'est C'est un peu bête Super Ouais la formation elle est pas ouf On va réussir à survivre à ça Mais Ça Ouais Bon dommage Là je peux plus faire de blocage malheureusement Oh Puis il s'est fait avoir le mec derrière Mince Ok Voilà Ok c'est bon On a réussi Ah non il y en a encore un On a gagné Très bien Mais là c'est le niveau du boss aussi Donc c'est normalement un petit peu plus compliqué Là je pourrais faire un blocage Oh mon dieu il y a trois niveaux Oh la 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 Là ça me paraît un peu mieux Mais non en fait J'aurais dû échanger Ouais dommage J'aurais dû échanger mais Quand je le referai Faudra que j'échange de place Mes unités volantes Et mes unités de tir Si je peux En gros je peux pas Allez Et protégez moi là On est en train de m'attaquer Ok c'est bon J'ai réussi à me défendre Bon je vais peut-être gagner quand même Mais bon je Je ne suis pas sûr non plus Allez Ouais non j'ai J'ai un peu de mal A me dire Oh si si Là on gagne ce truc là C'est cool Donc je vais avoir un blocage de plus Génial Allez Super Oh on va gagner des paragoombas Cool Bienvenue dans l'équipe Donc là ok On va se combattre contre Goombie Bataille finale J'aurais pas dû utiliser la loterie au début en fait J'aurais dû la garder pour la fin Blocage Vas-y Yes Ah j'ai pas utilisé le pouvoir du Goomba Enfin du Du bobon Mince J'ai J'ai mis trop de temps en fait Bon là j'ai plus de blocage Malheureusement Allez là on est en train de se faire un petit peu laminer quand même Ouais on est en train de se faire un petit peu laminer Pour la gloire de mettre Grakovitz Ah lui aussi il a un super pouvoir Attaque moi si tu l'oses On dirait que lui aussi il a un super pouvoir Ah il fait mal Et comme j'ai plus de blocage Mince Et quand est-ce que moi je fais un super pouvoir Vas-y Ah on a pas gagné Dernier coup Non je vais me faire tuer là Non Non Allez vas-y attaque 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 Normalement Yes Oh c'était chaud là Ça s'est passé à ça de vie quoi A rien du tout Ah mais c'était marrant la confrontation finale La Goombi contre notre Goomba Mais Goombi va rejoindre notre équipe ou pas ? Y'a moyen Je ne sais pas On va découvrir ça ensemble Goombi Tu as retrouvé tes esprits ? Ah 12 victoires jubilatoires Votre maître est sous mes ordres désormais Je lui réserve une vie de souffrance Et de tâche de grande ingratitude Eh attends Non merci J'ai assez supporté ta face de moisissure et ces ridicules appendices sourcilaires C'est vrai qu'il a des sourcils énormes Ah Il s'est fait démonter Sur ses infâmes paroles Je pars rejoindre le château et m'accaparer la végétoile Bon bah vas-y Pars au château Eh mais il se retrouve au mont OUF Ok c'est quand même un petit peu loin là Hein Oh Ah un champignon aux sourcils protubérants Je suis resté combien de temps dans les choux ? Bah ouais Où est maître Bowser et cette crapule de Grakovitz ? Eh toi là Le château c'est par où ? Oh euh pardon Il est juste là en bas au pied de la montagne Là en bas ? Parfait En route Et tu connais le chemin ? Attends il va sauter J'arrive maître Bowser Et Mario lui Mario Luigi il saute pas mais lui il a osé C'est un peu Un peu extrême non ? Oui mais bon il est fan c'est tout Aïe ouille à moi Ouais ça a l'air de lui avoir fait mal Mais qu'est-ce qu'il m'a pris ? Mais t'aurais peut-être dû faire le tour comme Mario Luigi en fait Et bien voilà Niveau supérieur Très bien on a eu des poids d'expérience Ok je sais pas quoi ça sert mais bon On a des nouvelles recrues Très bien très bien ça a sauvegardé Ok Vous pouvez désormais améliorer vos personnages Offrez les poids récupérés au combat à vos unités les plus méritantes Mais écoutez les amis ça vient de sauvegarder Donc on verra les coups de pouce dans le prochain épisode Donc j'espère que cette vidéo de Et bien les sbires de Bowser vous aura plu Si c'est le cas comme d'habitude n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus De commenter de vous abonner Et on se retrouve très bientôt pour la suite Donc d'ici là portez vous bien Et à la prochaine les amis Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501